Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se reprend une session Cuphead, c'est la deuxième session Cuphead sur le DLC et la première on avait trop trop kiffé, c'était hyper bien et bon je sais pas ce qui va rester s'il reste énormément de choses à faire dans le jeu à vrai dire je découvre, je me suis pas du tout spoilé avant mais j'imagine qu'il y a au moins un boss final à affronter et donc voilà, on va se faire ça tranquille et le premier truc que je vais faire je pense c'est aller voir la boutique parce que je me suis rendu compte après coup que finalement on enchaînait les boss sans repasser la boutique alors qu'on gagnait des pièces, c'est un peu dommage surtout qu'ils avaient rajouté des éléments en fait dans ce DLC qui n'était pas présent avant donc on va aller voir ça, on va commencer par ça on va aller voir le petit shop ça se trouve qu'il y a des choses qui nous auraient aidé pour les boss qu'on a vécu alors qu'est-ce qu'on a ? on a la convergence, électro zap, tir performant dans trois directions maintenez la commande d'immobilisation pour réduire la dispersion waouh, ok ça ça peut être intéressant de tester ça par contre ça a l'air vraiment très très fort ça ça a l'air vraiment très très fort en gros vous gagnez un point de vie lors de votre première troisième et sixième parade ce qui fait qu'en cumulé si vous faites pas mal de parades c'est largement rentable par rapport au coeur que moi j'ai je regarde un peu celui que j'ai moi je sais pas si je pouvais regarder directement dans le shop là mais là si je regarde mon charme j'ai un coeur qui fait quoi ? plus un il réduit légèrement la puissance d'attaque je pense que c'est mieux de mettre celui qu'on a vu là dans le shop je pense que je vais m'acheter ça j'ai quand même regardé les autres, histoire de dire alors, donc on a tournicotis spirale cyclone, tir rapide en cloche infligeant en dégâts moyens babiol inconnue, d'origine inconnue what ? ça ça serait bien pour... je suis curieux je pense que je vais l'apprendre pour savoir ce que c'est barrage rayonnant maintenant pour plus de dégâts sentir rapide, la précision et de mise ok, donc moi ce qui m'intéresse là c'est un autre coeur double coeur pv supplémentaire, ajoute 2 pv mais réduit la puissance d'attaque d'accord oui, donc clairement on aurait dû se servir de tout ça on s'est rendu le jeu encore plus dur qu'il ne l'est au départ on prend ça qu'est-ce qu'on a là ? attaque, parade, la première parade s'enchaîne sur une attaque à la hache ah ouais mais ça c'est un... je pourrais pas tout mettre en même temps je vais quand même le prendre mais café, charge de super auto ouais mais ça c'était dans le premier je crois déjà alors je vais voir ce que je peux équiper mais je pense que je vais pouvoir équiper qu'un seul charme de toute façon parce que arme B, super, j'en ai qu'une charme, voilà je peux pas tout faire première attaque première parade s'enchaîne sur une attaque à la hache donc ça pourrait être pas mal mais par rapport à celui-là gagner un PV entre première, troisième et sixième parade ça c'est vraiment super fort babiol toute simple, d'origine inconnue, relique brisée ok on va tester pour voir ce que ça fait on va commencer par ça déjà bon et donc alors où est-ce que je ne suis pas allé ça c'était le tuto on est allé dans toute la zone en bas à droite et on va aller en bas à gauche pour voir s'il y a d'autres choses parce que là sinon on pourrait revenir ici pour rendre les ingrédients qu'on a trouvé au chef la salière ah là on revient en arrière d'accord là c'est pour revenir sur le jeu normal d'accord donc en fait ça se trouve on est à la fin du jeu ça se trouve on est à la fin du jeu je vais quand même faire un petit tour voir si j'ai rien loupé ah c'est quoi le projet ok donc là a priori il y aurait un code ah c'est ça je peux choisir ce que je veux ok je peux choisir je pense choisir 3 donc c'est un code à 3 mince alors je suis sur le point de résoudre un grand mystère mais j'avoue que là je sèche la compétition l'artefact brisé cet étrange cimetière j'ai découvert qu'il y avait une puissance énergique astrale dans chacun de ces 3 endroits ça peut bien avoir un sens l'artefact brisé c'est ce qu'on vient d'acheter là la relique brisée et ça change quoi ok il me dit la même chose alors par contre il me dit 3 trucs il me dit la compétition l'artefact brisé et cet étrange cimetière donc j'ai les 2 derniers la compétition c'est pas c'est pas ce qu'il faisait là il y avait un podium en haut en fait un podium ici c'est peut-être en rapport avec eux alors là-bas chez moi tout le monde me félicitera pour cette deuxième place est-ce que c'est pas un code est-ce que c'est pas un code je le clame haut et fort la victoire ne pouvait revenir qu'à une personne à droite ah d'accord ouais effectivement c'est un peu prise de tête alors je pense que je vais noter parce que ma mère me le répète sans cesse les pitons dans la poche de gauche résultat je les ai laissés en bas et paf 3ème alors attendez je me note ça moi je comprends pas tout là ce qu'on me dit j'avoue n'hésitez pas si vous comprenez mieux que moi c'est moi tout le monde me félicitera pour cette deuxième place le clame haut et fort la victoire ne pouvait revenir qu'à une personne à droite donc le premier il est à droite alors lui je le comprends pas c'est moi tout le monde me félicitera pour cette deuxième place ça se trouve vu que la traduction elle est un peu moisi là parce que je voyais que un coup c'était relique un coup c'était artefact ou je sais pas quoi je me dis on peut pas changer la langue du jeu langue si on se met en anglais ça dit quoi vas-y ah c'est ça I've been down all morning donc lui il est en bas ah ouais non mais si en plus il y a des problèmes de traduction les gars on va pas s'en sortir alors attendez qu'est-ce que c'est que cette énigme là but let me down left race insert donc lui c'est bas à gauche lui du coup et le premier donc là c'est haut à droite donc il y a que le deuxième j'ai pas bien compris j'ai qu'une direction ok ou alors c'est la deuxième place ce serait le milieu c'est un peu c'est un peu brouillon je sais pas trop ce que je suis en train de faire on va tester ça on va tester ça donc pour moi le premier il est en haut à droite donc ce serait ça le deuxième il est tout en bas le matin donc ça serait ça et le dernier il est tout en bas au milieu ouais en deuxième non c'est pas ça ouais j'ai compris comme toi mais c'est peut-être un autre que j'ai pas donc du coup premier en haut à droite d'accord je reteste mon truc en haut à droite le deuxième en bas le matin le dernier en bas à gauche donc ça ce serait ça puis ça ah si c'est bon c'est ça c'était ça en fait c'est juste que j'avais inversé les deux derniers ok let's go let's go ok alors attendez hop langage tac français c'est bon ça ok alors par contre je sais pas ce que c'est alors est-ce que je peux me remettre mon charme charme est-ce que je peux me remettre ça faire une petite sieste allez let's go alors qu'est-ce que ça va être une autre zone ah non c'est un boss ah carrément d'accord ok ok wow d'accord très bien très très bien alors par contre j'ai pas compris parce qu'il y a des colonnes qui arrivent vers moi j'ai pas compris comment esquiver ça je vais voir mais pour moi il me faut peut-être le dash le dash invincible pour le faire genre là cette colonne là comment j'évite ça ah je comprends pas comment j'évite les colonnes bah déjà ce jeu c'est un truc de ouf ouais carrément non mais c'est juste excellent c'est juste incroyable on a attendu 3 ans mais ça valait vraiment le coup je sais pas si je peux le faire en l'état il faudrait que je vois si je peux pas prendre le dash invincible tu peux l'éviter quand elle est bleue non ouais mais le truc c'est que t'as vu ça change ça passe de bleu à rouge et je comprends pas comment tu peux savoir attends je vais l'essayer avec le dash pour voir je comprends pas comment tu peux anticiper le fait que ça change en fait si je peux anticiper c'est ok on pourrait un moyen si je fais le charme ah mais je l'ai pas en plus je l'ai pas je crois le dash ouais non donc ça doit être possible de le faire naturellement il faut trouver le truc qui nous permet de comprendre pourquoi la colonne elle passe en bleu ou en rouge what ? ah mais ils intervertent alors j'ai vu qu'ils se sont intervertis les deux il y en a un des fois il passe à gauche et l'autre à droite ah faut pas lui faire faut pas lui faire face je pense c'est vrai que je fais toujours face au diable j'ai l'impression ouais c'est ça ouais c'est ça donc faut lui faut lui faut faire dos au truc faut être dos quand le truc il t'arrive dessus en fait j'ai l'impression ouais c'est ça c'est ça ouah c'est super dur franchement il va être vraiment dur genre là hop ouais c'est ça faut lui montrer son dos et ça fonctionne et ça fonctionne ouais il y a beaucoup d'éléments vraiment beaucoup beaucoup d'éléments qu'est-ce que je peux parade pour me faire un peu de point de vie je crois qu'il y a des éléments là des espèces de bulles violettes qui m'arrivent dessus hop c'est super dur c'est vraiment super dur ah ouais il est clair en dessous tu as compris vite en fait j'ai enfin il y a un truc assez malin qu'ils ont fait d'un point de vue game design c'est que t'as aussi le personnage qui change tu vois quand je regarde le diable enfin quand je regarde à droite le diable est à droite quand je regarde à gauche le diable est à gauche du coup je me suis dit que ça allait être pareil ouais parce que ça va vraiment vite j'essaie de me concentrer la mort là ah non je l'avais là waouh je me suis pris un truc je pense d'une nouvelle face je sais pas mais il y a un gros une grosse colonne de feu qui vient de la droite c'est pareil avec les projectiles tu as vu les projectiles deviennent transparents à côté des anges ah d'accord non j'avais pas j'avais pas de cité je trouve ça super chaud à parer en fait ah oui d'accord bon mais c'est enfin mon cerveau il était pas prêt pour ça ce matin là on est d'accord c'est c'est trop compliqué c'est trop compliqué comme boss moi j'ai envie de me remettre un boss un peu plus simple pour reprendre tranquille attendez retour à la carte on va voir s'il y a autre chose pour démarrer tranquillou parce que celui-là il a vraiment vénère je pense ça doit être en plus ça doit être le super boss caché j'ai vu qu'il y avait ça qu'on avait pas terminé il n'y a pas un truc plus doux là 6, 4 allez c'est parti donc là c'est un coin où on peut battre les ennemis uniquement en faisant des parades on n'a pas le droit de tirer alors le bourreau qu'est-ce qu'il nous fait ah d'accord on lui envoie les trucs sur la gueule d'accord ah mais du coup il faut avoir le bon angle genre là paf ok wow ah oui ah oui une fois que ça tombe par terre c'est mort d'accord donc c'est vraiment chaud c'est bon ça ça touche ah non je l'ai pas vu en bas wow c'est dur oh mais t'es quand même bien avancé mine de rien t'es deuxième phase d'accord ah par contre je peux emparer qu'un d'un coup ouais c'est chaud ouais c'est dur en fait je pense que je vais prendre trop loin sur la gauche il faudra essayer d'en choper au milieu genre là là c'est parfait ça ça hop oh non il était impeccable celui-là ok allez je peux déhacher en l'air aussi pour essayer d'esquiver un peu c'est dur c'est vraiment très très dur en fait il y a trop d'éléments là allez tiens prends toi ça voilà parfait un deuxième peut-être là c'est bon yes parfait mais là ils sont synchronisés c'est chaud c'est dur de voir tout il t'envoie des têtes de fantômes décapités chaud 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 ok alors là je peux faire quoi non mais quel scandale des fois ok donc là il accélère ça s'envoie trop loin allez ça ça touche trop de trucs trop de trucs il en envoie combien là c'est scandaleux oui à la dernière phase elle est scandaleuse scandaleuse il y a beaucoup trop de trucs à l'écran mais pourquoi je m'inflige ça le matin permettez moi de vous récompenser pour cette belle victoire allez deux soussous et maintenant disparaissez attends pourquoi j'ai pu retourner là ça que j'ai pas compris ok ah là ok ils sont un peu cachés à droite à gauche donc là il y a la suite je pense il devait y avoir la cinquième phase comme quoi il restait du contenu je pensais qu'il allait juste rester le boss de fin on l'a même pas encore vu ah est-ce que c'est pas le dernier alors qu'est-ce qui se passe ici waouh j'ai pas compris ce que j'ai fait je tire ici d'accord ça m'arrive sur la tronche ah faut tirer au bon moment en plus waouh ça ça va très vite encore ok waouh d'accord plutôt simple à comprendre mais je pense que ça va nécessiter des travilles ouais non ça c'est pas bon ah non ça c'est mal visé aïe ok très très cool le concept du boss c'est très très cool ça fait un petit peu fait forain en fait ah ça ça marche pas ça touche ok c'est le bordel mais étonnamment c'est assez assez visible en fait oh là ça devient ça devient le vrai bordel par contre aïe et bah voilà tout simplement tout simplement échec et ma bah vous voyez celui là je l'ai trouvé beaucoup plus simple que celui d'avant vraiment beaucoup plus simple parce que à part les autres fabergés qui vous tombent sur la tronche le reste est ok c'est toujours pareil le butin restant ira à mes nouveaux champions et sur ces entrefaites le tournoi est terminé désormais mon château sera votre terrain d'entraînement si vous le souhaitez bonne chance champion bon ça c'est fait ça veut dire que tout ce qui est battle dans le saut du roi ça a l'air d'être terminé quoique on va bien voir si je me balade dans le monde là non il n'y a pas d'autres échelles qui apparaissent apparemment ça a l'air d'être terminé j'ai envie de retenter ce boss là en fin de compte je ne sais pas si c'est une bonne idée voyons voir ce qu'on peut acheter maintenant avec 6 soussous mais les soussous qu'est-ce qui pourrait nous aider là parce que le problème c'est que là ce qu'on a acheté qui est sur la parade je n'arrive pas à faire les parades sur le boss ange et démon on pourrait peut-être prendre autre chose en fait un shoot 2 pv mais réduit la puissance d'attaque tir rapide en cloche infligeant des dégâts moyens essayons ça juste au moins pour hésiter au moins un petit peu plus longtemps histoire de voir ce qu'il a comme phase par exemple ici si je me dis j'ai ça 2 pv supplémentaires et j'ai la deuxième arme aussi la deuxième arme je pourrais peut-être la tester peut-être qu'elle est plus adaptée parce que la première j'ai l'impression que je ne les touche pas très souvent à mon avis il doit être vraiment très dur celui-là par rapport aux autres en plus le fait qu'il soit caché donne un indice là-dessus je pense parce que dès le départ en fait c'est phase 1 il est déjà il est déjà intestable ok j'ai déjà j'ai 5 pv là rien ne va plus donc si je fais ça qu'est-ce que ça dit je vais essayer juste de la jouer comme ça en esquivant tout le reste ah je voulais esquiver trop tard ça s'est transformé en feu ok ah c'est chaud il faut se laisser la latitude de pouvoir esquiver la colonne en fait alors là il faut qu'on ait un petit peu de place sinon ça ne marche pas c'est pas toujours possible eh mine de rien on l'avait quasiment tué on l'avait quasiment tué donc comme quoi je l'ai peut-être mis sur un piédestin celui-là en fait s'il y a que cette phase-là il est ok ah c'est chaud il y a trop de trucs qui m'arrivent sur la tronche 3 PV ça commence à être dur là je les perds hyper rapidement ok et oui et c'est le knacker out incroyable incroyable je pensais y passer des heures sans celui-là mais en fait ça va finalement une fois qu'on a compris le fait de de tourner le dos aux colonnes de feu là ça marche mieux je ne rêve pas la légendaire relique maudite que tous croyaient perdues dans les brumes du temps elle s'est enfin réveillée j'ai vu des écrits affirmant qu'elle n'a que mépris pour la bravoure face à un plus grand combattant le mal s'en ira séant qu'est-ce que ça peut bien s'initier est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre la relique ah salut half comment vas-tu ouais je suis je suis caché dans le décor vous avez reçu une pièce d'or vous avez vu que de mettre l'espèce de relique ça a complètement changé la musique ouais c'est intriguant cette histoire de relique je ne sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait être ouais c'est très étrange là je ne sais pas quoi vous dire si ce n'est que je ne sais pas ce que ça fait exactement ouais je pense que tant pis on va aller vers la fin du jeu tranquille il doit y avoir un truc caché je pense qu'il y a un truc caché de nouveau mais alors je ne sais pas quoi on va aller se taper le boss final tout simplement boulangerie la salière let's go ah c'est en fait un méchant et donc revoilà donc les petits importants je ne pensais pas vous revoir de si tôt qu'importe il est trop tard pour m'arrêter maintenant la braque à la croix sera mon chef d'oeuvre dommage que je ne vous ai pas que je ne vous ai jamais révélé l'ingrédient principal de ma recette pas vrai une âme vivante pendant que vous faisiez ce que je vous avais demandé j'ai capturé votre camarade une fois son âme mélangée aux autres ingrédients les pouvoirs du plan astral seront miens cup aide bug man j'ai besoin de votre aide aimer d'abord donnez moi ces ingrédients puis j'utiliserai vos crânes pour servir mes desserts oh il est trop beau alors déjà il est trop beau de base comment ça se passe ici ouh wow ok il y a des citrons il y a des flammes alors attends parce que je ne lui fais pas de dommage là je pense que je vais mettre ça qu'est-ce que c'est que ça encore ouah c'est un bordel pour lire ce qui se passe à l'écran alors ok on a les citrons on a les flammes et en plus de ça il rajoute des phases j'ai l'impression de jeu unique à chaque fois donc là on a le sucre on a les fraises ok il est génial oh il a l'air long en plus il a l'air long alors donc là il fait de la pâte alors ça fait quoi ça wow pourquoi je me suis mangé un truc ah oui les pâtes ça fait ça ça fait des espèces de petits animaux ok les citrons on connait les citrons on connait ensuite il y a les fraises ok en fait c'est vraiment de gérer tout en même temps c'est comme d'habitude c'est ça le plus dur j'ai pas réussi à choper le sucre je me suis pris le sucre en pleine tranche sans bouger ok alors on dirait une muesli qu'à la à la castlevania un peu wow oh il y a des citrons qui vont vite par moments ok je suis dégoûté j'avais fait la parade ça a pas fonctionné ok là on va se manger des trucs de pâtes ah une deuxième phase peut-être wow ok qu'est-ce qu'il se passe ah j'ai plus de j'ai plus de tir ah si c'est bon c'est revenu voilà qu'est-ce qu'il se passe là ah faut défoncer les d'accord les trucs de poivre wow j'avoue que j'ai pas compris ce qui se passait à l'écran donc en gros il y a les 4 sur les coins les 4 fioles de de poivre je dois les défoncer je pense mais après j'ai pas compris ce que ça faisait ça me donne peut-être l'opportunité de lui donner des dommages je sais pas trop on va voir ça genre cette musique là elle me fait trop penser à du castlevania genre symphony of the night comme ça quoi elle est stylée oh oh le bordel les animaux elle est trop bien cette arme franchement elle fait certes moins de dommages mais c'est un kiff parce qu'elle est toute un peu partout elle enlève les elle enlève les petits monstres qui pop à droite à gauche c'est vraiment très utile ok ah oui d'accord ça lui fait des dommages on lui envoie ça dans la tronche en fait d'accord par contre des fois je me fais toucher par des trucs je sais pas trop quoi mais ok ah bien j'accepte 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 je pourrais peut-être changer de charme d'ailleurs alors qu'est-ce qui se passe ici c'est quoi oh c'est quoi c'est un truc de meringue d'accord on était à la troisième phase mine de rien tu penses pas te baisser ouais non c'est vrai que c'est pas trop dans mon gameplay ça ouais c'est vrai je reconnais je plaide coupable messire pardonnez-moi oh non je fais une parade dessus quoi ça c'est vraiment c'est vraiment le scandale ouais c'est malbar c'est malbar ok voyons voir ouais non on va recommencer là ça fait méchant de vieux Disney son design surtout ouais clairement clairement mais non j'ai poncé dessus ok là il va revenir de la gauche ok deuxième phase je pense ah non même pas si deuxième phase deuxième phase mais on a 1 HP quoi ça va être compliqué voilà ça a été compliqué bon allez la première en se focus je pense qu'on peut vraiment la faire sans se faire toucher pas qu'on va qu'on va pas à Genre par exemple comme ça Pour se faire toucher merci Ensuite Là ce qui est chaud c'est Les espèces de petites feuilles Qui tombent Alors qu'est ce qui se passe là Troisième phase on a 4 HP Je pense qu'on est bien Ah il me tombe dessus en fait Alors qu'est ce qui se passe ici Dernière phase Oula Oula Wow Je vais me le prendre là Elle est longue en plus cette phase Ah oui C'est la gagne C'est la gagne ça passe Incroyable L'animation était dingue J'étais hyper tézeux mais l'animation était vraiment dingue Après je trouve que cette arme c'est limite de la triche C'est limite de la triche parce que le fait que ce soit Photo guidé et tout ça aide ça aide énormément faut bien le dire Mais bon C'est dispo dans le jeu donc on s'en sert Je l'ai fait en A en plus Let's go Madame Calice Le ciel soit loué Je craignais le pire Maudit la salière Il nous a roulé dans la farine Excellent Excellent Mes cirques à l'embour Le ciel tout s'effondre Dépochons nous de filet Non ma boulangerie Ça lui apprendra à se moquer de nous Mais maintenant que la boulangerie est détruite Tu n'auras jamais la braquaraquoise au calice Ce n'est pas grave Je refuse qu'un pauvre malheureux Doive se sacrifier pour que je puisse revenir à la vie Mais vous pouvez me croire les garçons Ça ne m'empêchera pas de chercher un moyen d'y arriver En attendant Si vous êtes dans le pétrin Il vous suffit de croquer dans un biscuit Pour que j'arrive Et puis Qui a besoin d'un braquaraquoise Quand on a déjà les deux meilleurs amis du monde Et c'est l'amour qui gagne à la fin On vous le dit L'amour et l'amitié Épilogue Oh il y a un épilogue Il a été jugé Travaux forcés C'était le boss de fin Ouais je pense que c'était le boss de fin Ça y ressemblait Vu la mise en scène et tout ça Je pense que c'était vraiment le boss de fin Après ça reste un DLC tu vois Je ne sais plus c'était à 7 balles je crois Et mine de rien on a eu Beaucoup de boss On a eu une bonne dizaine de boss Je pense Donc ils n'ont pas Ils n'ont pas fait les choses à moitié On pourra chercher Parce que j'avais encore le coup de la relique Je ne sais pas si ça débloque encore un nouveau boss Mais Mais ouais Il y a peut-être d'autres trucs encore cachés Je ne sais pas Bon qu'est-ce que vous en avez pensé De ce petit DLC là au final Ah trop bien 1930 Trop bien Bon bah j'ai bien bien kiffé ce petit jeu là Ça nous a Rajouté des petits boss Bien charme de joie comme il faut C'est trop trop cool Alors je ne sais pas On peut peut-être essayer de voir S'il y a encore des choses cachées Parce que là ils mettent quoi DLC 68% C'est vraiment pas beaucoup C'est à dire qu'il reste quand même Pas mal de trucs cachés Alors après je ne sais pas Comment sont calculés Les pourcentages Il faut dire Mais C'est bizarre qu'il reste autant En fait C'est ça qui est très étrange Qu'est-ce qui pourrait rester caché Tu vois moi j'ai une relique C'est celle-ci Relique maudite Impose un fardeau Et ça change Tu vois la musique du jeu Et donc si on suit ce qu'il dit Il faudrait trouver un Face à un plus grand combattant Et après je ne sais pas Ce que c'est que ce plus grand combattant Tu vois Ça se trouve par grand combattant Il faut je ne sais pas Faire les modes Les modes hard des boss Pour débloquer un truc Ici ensuite Je ne sais pas trop Je le mets en normal Juste pour voir si ça Je ne sais pas Ça fait quelque chose Sur le boss C'est un peu de comprendre Quoi ça sert au final Parce que franchement Ce n'est pas hyper clair Ah ça me met de la fumée Ah mais attendez Ça veut dire qu'il faut faire les trucs Dans ce mode là Et ça me met un seul HP Pour info Ouais je pense qu'en plus c'est ça T'as raison Alf En fait c'est pas Enfin je pense que ce n'est pas Les faire en expert C'est les faire avec ce charme là Qui fait que ça doit débloquer Un truc à mon avis Mais ce charme là Me met à 1 HP Donc clairement C'est vraiment un truc Pour les tryharders Et peut-être qu'ensuite Ça débloque quelque chose ici De faire les boss Dans ce mode là C'est des bourreaux sadiques Les devs de jeu Mais carrément Ça veut dire qu'il y a Et le mode expert Et ce truc là Tu peux même combiner les deux Tu pourrais faire le mode expert Avec le charme Dans la théorie Tu peux faire ça Ça a l'air si dur Ah mais clairement Clairement Bon et bah les amis Côté VOD Je pense qu'on va s'arrêter là Pour moi c'était une Une belle Un bon prolongement De l'aventure d'origine Honnêtement J'étais trop content De revenir dans cet univers là On va se remettre La musique normale Parce que celle-là Un peu badante Yes Voilà J'espère que ça vous aura bien plu Que vous ayez testé le jeu A l'origine Ou que c'était une totale découverte Que ça vous a peut-être Donné l'envie De tester tout ça Honnêtement Ça vaut le coup Je recommande le DLC Uniquement si vous avez Déjà fait le jeu classique Très honnêtement Parce que d'un point de vue Difficulté C'est quand même C'est quand même Le prolongement Du jeu normal Donc dès le départ C'est très dur Je conseillerais pas De le faire tout de suite Faut vraiment Faites d'abord le jeu Si vous voulez découvrir Cupette Faites d'abord le jeu normal Tranquillement Ne vous inquiétez pas C'est aussi super bien Le jeu normal Tout aussi bien que ça Et si ça vous plaît Et que vous cherchez du challenge Vous enchaînez sur le DLC Et c'est parfait Donc on va se laisser là Merci d'avoir suivi cette aventure Et à bientôt Pour de nouvelles aventures Sur la chaîne A ciao YouTube Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada